Tu te poses la question de combien miser sur chacun de tes paris sportifs ? Je vais y répondre dans cette vidéo. Alors, pour commencer, on va toujours parler de pourcentage de mise. Un montant ne veut rien dire parce qu'il dépend de ta bankroll. C'est-à-dire que peut-être 10 euros pour toi est un gros montant, alors qu'il va être un montant ridicule pour un autre et que 100 euros sera pour lui sa base de paris. Donc, on ne parle jamais de montant. Un montant ne veut rien dire. On parle toujours de pourcentage. Et donc, un pourcentage est révélateur de l'investissement que tu fais sur ta bankroll totale. Maintenant qu'on est d'accord, on parle bien en pourcentage. Tu vas trouver sur Internet, sur les tipsters et autres, des pourcentages allant de 0,5% d'investissement à 5% par pari. Le 5% étant réservé sur ce qu'on appelle des « safe ». Et je mets bien les guillemets, je vais m'expliquer après pourquoi. Et le 0,5% étant plus recommandé pour jouer sur du fun. Moi, je vais te proposer une approche complètement différente. On va parler d'un pourcentage de mise unique. Un pourcentage de mise unique. Donc, peu importe le pari, tu mises toujours la même chose ? Exactement. Je mise toujours la même chose. Et ce, peu importe le pari que j'engage. A ceci, deux raisons. La première, c'est que déjà, ça me simplifie la vie. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que dans ma vie de parieur, il y a deux types de paris uniquement. Ceux auxquels je crois et ceux auxquels je ne crois pas. Il n'y a pas de save, de fun, de semi-save, de semi-je ne sais quoi. Il y a juste des paris auxquels je crois et des paris auxquels je ne crois pas. Donc, si je crois à un pari, il n'y a pas de raison que mon niveau de mise change. Si je crois de la même manière à chacun des paris que j'engage. Si j'ai un doute sur un pari, je ne réduis pas mon montant de mise. Je ne prends pas le pari, tout simplement. Alors, ce modèle, c'est mon modèle de gestion. Dites-moi en commentaire si vous avez une autre façon de parier. Si vous, vous utilisez ce qu'on appelle des saves, des semi-saves, des fun. Moi, en tout cas, je considère que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, c'est mon avis. Donnez-moi le vôtre. Et si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir de répondre. A très vite.